Épisode 10 Structuration en pactage La structuration en pactage, c'est le dernier aspect qu'on va voir dans la modélisation des aspects statiques du système. Un pactage va permettre de modulariser un système à une échelle supérieure à celle des classes. En effet, si dans un grand système qui fait par exemple 100 millions de lignes de code, vous l'avez décomposé en classes, les classes sont en général de petite taille. On souhaite qu'elles le soient de manière à ce qu'elles soient compréhensibles modulairement, ce qui veut dire que l'ordre de grandeur de leurs lignes de code, c'est de l'ordre d'une centaine de lignes de code. Pourquoi ? Parce que pour que ce soit compréhensible modulairement, il faut qu'il n'y ait pas plus d'une dizaine de méthodes dont chacune ne fait pas plus d'une dizaine de lignes. Donc évidemment, c'est un ordre de grandeur. Une classe qui fait 50 lignes, c'est parfaitement acceptable. Une classe qui en fait 200, c'est parfaitement acceptable. Par contre, sauf exception, une classe qui dépassera les 500, 1000 ou 2000 lignes de code, ce ne sera probablement pas une bonne décomposition modulaire. Mais maintenant, si une classe fait effectivement 100 lignes de code et qu'on a 100 millions de lignes de code, ça veut dire qu'on va avoir tout simplement 1 million de classes. Et se retrouver dans 1 million de classes, on ne sait pas par quel bout prendre les choses, on ne sait pas comment ça s'organise et on a un gros problème. Donc l'idée des pactages, ça va être d'organiser ce grand nombre de classes dans des structures qui sont compréhensibles individuellement, exactement de la même manière dont on organise tout un paquet de fichiers avec des répertoires qui sont hiérarchiques. C'est-à-dire qu'un répertoire va pouvoir contenir d'autres répertoires et des fichiers. Et de la même manière, un pactage va permettre d'organiser de manière hiérarchique des classes, parce qu'il va pouvoir contenir soit des classes, soit d'autres pactages, qui va permettre d'avoir un arbre exactement comme dans un système de fichiers. Donc un pactage est en unité de modularité, il va permettre de réglementer la visibilité des classes et des pactages qu'il référence ou qu'il compose. Il va permettre donc le masquage d'informations, certaines classes ou pactages vont être privées, vont pas être visibles de l'expérience, et d'autres vont être publiques. Les pactages vont être liés entre eux par des liens d'utilisation, de composition et de généralisation. Et donc quelque part, un pactage, c'est la représentation informatique du contexte dans lequel on définit une classe. Et comme de la même manière qu'un fichier a un nom unique dans un répertoire, une classe devra avoir un nom unique au sein d'un même pactage. Donc graphiquement, en UML, ça se représente de cette manière-là. Là, on parle du pactage P1, on y fait référence. Et puis lorsqu'on veut montrer ce qu'il y a à l'intérieur de P1, on dessine simplement le fait que ce pactage P1 contient deux sous-pactages P2 et P3, et deux classes C1 et C2. Donc notre ensemble de classes, j'ai ici un million de classes, qui vont être organisées de manière hiérarchique dans des pactages. Donc là, ça appartient à un seul pactage. Et ça permet donc de structurer l'application de manière à pouvoir l'organiser en quelque chose de compréhensible. La visibilité dans un pactage, donc, puisqu'on a de la modularité, il y a des choses qui sont publiques. Donc une classe, par défaut, va être visible de l'extérieur. Une classe peut être privée, c'est-à-dire invisible de l'extérieur du pactage. Et puis, lorsqu'on fait référence à une classe d'un autre pactage, eh bien, on la préfixe par le nom du pactage. De la même manière, à nouveau, qu'on désigne affiché. Ou bien, cette notion de pactage, qui est évidemment présente dans la plupart des langages de programmation objets, est tout à fait similaire en Java ou en C Sharp. Simplement, la notation peut y avoir tout le monde un tout petit peu changé. Mais le principe et le contexte est tout à fait le même. En UML, on va matérialiser les dépendances entre pactages. Si, par exemple, des classes à l'intérieur de P1 font référence à des classes qui sont définies dans le pactage P2, on aura donc une relation de dépendance entre P1 et P2. P1 dépend de P2, et cette relation de dépendance se notera avec une flèche, une nouvelle, qui sera en pointillé avec une tête ouverte, ici. Donc, on représente ça de manière graphique, et cette représentation graphique va donner l'architecture statique du système, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir un système en montrant qu'est-ce qui dépend de quoi. Donc, par exemple, ici, on a une application de suivi de commerce où on va avoir un pactage livraison qui dépend d'un pactage livreur, d'un pactage véhicule, d'un pactage colis. Ce genre d'informations d'architecture est extrêmement importante puisqu'elles vont permettre de guider le développement logiciel. C'est-à-dire qu'on sait qu'ici, le pactage livraison, il ne pourra pas fonctionner tant que ces trois pactages-là ne seront pas faits. Donc, les relations de dépendance en UML sont normalement acycliques. Et si on veut, et ça, ça va permettre d'aussi d'articuler le développement du logiciel dans la mesure où, évidemment, on ne peut pas faire livraison avant que les trois autres soient finis, mais si, par hasard, on a des équipes de développement qui peuvent travailler en parallèle, eh bien, on peut faire travailler en parallèle une équipe qui fait le pactage livreur, une autre qui fait le pactage véhicule, une autre qui fait le pactage colis, et puis, finalement, la dernière, quand les trois sont prêts, qui fait le pactage livraison. Donc, beaucoup de développements, on ne peut pas se permettre, quand ils sont de grande taille, on ne peut pas se permettre d'attendre que les trois soient finis. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pactage temporaire, qu'on va appeler un pactage bouchon, qui va simuler, en fait, le pactage colis, véhicules ou livreurs, et qui va permettre au pactage livraison d'être développé et testé, et lorsque les autres seront prêts, ils viendront remplacer leurs bouchons. Donc, ça, c'est un moyen de... Cette vue d'architecture de haut niveau va permettre d'organiser les grands développements logiciels en répartissant le travail entre différentes équipes qui vont pouvoir travailler en sachant où sont les dépendances, qui dépendent de quoi. UML permet aussi de montrer l'héritage entre pactage, bon, c'est peu utilisé, je ne vais pas détailler ça. Donc, l'utilité des pactages, c'est répondre à un ensemble de besoins. Donc, le contexte de définition d'une classe, c'est-à-dire le nom d'une classe va être unique dans un pactage. C'est une unité de structuration. Un pactage est composé d'autres pactages, et ça va permettre de gérer la complexité liée à la taille, quelle que soit la taille de notre application. C'est une unité d'encapsulation, on va mettre ensemble les classes qui sont ensemble. C'est une unité d'intégration, au moment où on va construire notre logiciel, on va le faire en assemblant les pactages les uns après les autres, comme c'est montré sur ce diagramme-là. On voit le plan d'intégration qui suit le plan de gestion des dépendances. C'est une unité de réutilisation. En effet, c'est rare qu'on utilise une classe toute seule en isolation. On va utiliser une classe et les classes dont elle dépend, et qu'on importe un paquet de classes. Si vous avez déjà un programmeur Java, souvent vous importez en réalité le pactage qui contient un ensemble de classes. Cette unité de configuration, c'est-à-dire les classes d'un même pactage, vont évoluer à la même vitesse, et vont être gérées à la même vitesse. Et finalement, c'est une unité de production, c'est-à-dire une équipe va être responsable d'un pactage, et on ne va pas donner la classe A à faire à un programmeur, la classe B à faire à un autre, on va donner un ensemble de classes à faire à une équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada